Je pense que c'est une grande fierté pour la région de Matam aujourd'hui. Vraiment, nous avons célébré une grande fête de l'indépendance. Remercier le gouverneur, le préfet, remercier les organisateurs. Vraiment, ça a été très bien aujourd'hui. Tout le monde est satisfait. Nous remercions aussi vraiment le président de la République, comme vous avez vu, les avancées au niveau de la sécurité de la région de Matam. Le gouvernement du Sénégal est en train de tout faire pour sécuriser. Vous savez que nous sommes en frontière avec la Mauritanie. Je pense que toutes les dispositions sont prises. On a renforcé les militaires, on a renforcé la police, on a renforcé la gendarmerie, on a renforcé le service douanier. Je pense que tout se passe très bien. Et maintenant, je pense que ça a été une grande satisfaction aujourd'hui. Vraiment remercier surtout les organisateurs. Vous savez qu'on est en train de renforcer la sécurité au niveau de la frontière avec la Mauritanie. Je pense que toutes les dispositions sont prises. Vous avez vu même qu'on a créé des postes au niveau des frontières. Je pense vraiment qu'on est sécurisés. Vous savez que le parrainage au Sénégal existe depuis 1993 et tout se passe bien. On ne peut pas avoir un groupe d'opposants qui ne veulent rien comprendre. Si je prends même au niveau de l'Assemblée nationale, vous savez que les opposants ont rejeté tous les budgets de tous les ministères. Je pense qu'on ne peut pas être dans un pays, vouloir le développement de ce pays et contre de tout ce que l'État fait. Je pense que le parrainage, c'est une bonne chose. Et maintenant, il faudra discuter avec l'opposition, discuter avec les partis politiques. Et puis même au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons déjà reçu les documents. Nous sommes en train d'exploiter et puis voir au moment où l'Assemblée nationale nous convoque, voir s'il y a des améliorations à faire. De toute façon, moi je pense que personnellement, ce sont des bonnes dispositions qui ont été prises par le Président de la République. Et puis il faut harmoniser. Vous savez qu'au Sénégal, même si vous leur donnez de l'or aujourd'hui, ils vont dire que non, ils ne veulent pas l'or, ils veulent l'argent. Je pense que quand on veut le développement d'un pays, il faudra accompagner l'État du Sénégal. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada